Alors bonjour chers élèves de secondaire 3, je me présente Mathieu Bledot, je suis enseignant de physique au Collège Laval, mais également responsable du voyage humanitaire au Pérou en 2023, et c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Alors, le voyage au Pérou, en fait c'est quoi exactement un voyage humanitaire? C'est compliqué à expliquer parce que ça peut prendre plein de formes différentes. Il y a des années où on fait des jardins communautaires pour améliorer l'alimentation des enfants. Il y a des années où, et vous pouvez le voir en bas à droite, où on a fait faire des jeux pour enfants, des balançoires, des glissades, on a défriché et désherbé un terrain, puis on a installé des buts de soccer en apprenant à faire du béton pour que les enfants aient un espace pour jouer. En bas à gauche, vous pouvez voir une année où on a installé du barbelé. Ça permettait notamment aux récoltes de ne pas se faire attaquer par les chefs. Ça dépend vraiment du format. Cette année, le voyage humanitaire, c'est au Pérou, la petite communauté de Barrancas. C'est une communauté qui est en train de reprendre possession du désert. Ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est faire de l'agriculture pour être capables de se venir à leurs besoins plus facilement. Et eux, ils viennent d'en savoir l'eau potable il y a quatre semaines. C'est tout, tout, tout récent. Puis, eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est soit installer ce qu'ils auraient besoin, c'est d'installer des jeux pour enfants, faire de la reforestation pour protéger les récoltes du vent, notamment, puis d'améliorer les sols, soit la création de jardins communautaires. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment plusieurs possibilités. C'est la communauté, en communication avec nous, qui va déterminer exactement ce qu'ils ont besoin qu'on fasse cette journée-là. En fait, pendant ce voyage-là. On ne peut pas dormir dans cette communauté-là. C'est-à-dire qu'on va aller directement dans le village de Barrancas, dans un petit hôtel à 30 minutes sur le bord de l'océan Pacifique. C'est un petit hôtel. C'est eux qui vont s'occuper de la nourriture le matin et le soir. Puis, c'est le petit village qui va s'occuper de la nourriture le midi. Comme on dort à l'hôtel, et c'est une nouveauté cette année, il n'y a pas ça à toutes les années, mais cette année, exceptionnellement, comme on dort à l'hôtel, on va avoir accès aux douches. C'est rare qu'on ait accès aux douches, mais là, on a accès aux douches. Puis, je vous en parle parce qu'il faut que je vous mette en garde un petit peu contre le voyage humanitaire. Si vous, vous aviez l'intention de faire un voyage humanitaire, un voyage en fait, dans votre vie au secondaire, puis vous vouliez que ce soit un petit voyage relax, voir des belles choses, etc., ne viendra pas. Ce n'est juste pas le bon voyage. Il y en a d'autres voyages à faire au Collège Laval qui permettent de faire ça. Le voyage humanitaire, c'est une autre bête. On s'en va dans des communautés qui ne sont pas très riches, en fait, qui sont très pauvres, mais où les gens sont très, très heureux, sont très contents de nous accueillir. Tu vas apprendre beaucoup de ces personnes-là. Ils vont t'apporter peut-être même plus que toi. Tu vas être capable de leur apporter, même si, dans les faits, leur vie est un peu plus compliquée que la tienne. Tu vas en apprendre sur toi, sur les autres, sur ta place dans le monde. Si tu veux aller voir des choses, va à Paris-Barcelone, par exemple. Si tu veux vivre quelque chose, si tu veux vivre une expérience de vie, le voyage humanitaire, c'est vraiment très, très, très intéressant pour ça. Si ça s'intéresse, tu as deux options. Tu peux venir me voir au C319. C'est en chemin vers ton laboratoire de sciences, ça, le C319. Mais sinon, il y a également une rencontre de parents le jeudi 13 octobre à 19h à la salle d'études. Donc, c'est au collège en présentiel. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et aux questions de vos parents à ce moment-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada